Bonjour, la CPM de Seine-Saint-Denis est ravie de partager avec vous ce tutoriel sur le dernier jour de travail. On revoit tout de suite la définition, la règle générale et quelques exemples. Le dernier jour de travail, c'est quoi au juste ? Le dernier jour de travail, c'est le jour qui détermine le point de départ de la période de référence qui permet le début de l'indemnisation. Dès que mon salarié interrompt son travail, je dois déclarer le dernier jour de travail dans mon logiciel de paye et faire un signalement DSN. A défaut, je dois saisir une attestation de salaire sur NetEntreprise en renseignant la date du dernier jour de travail. Et si je me trompe, c'est grave ? Cela aura des conséquences pour le salarié qui ne percevra pas d'indemnité journalière. Il ne pourra donc pas bénéficier des droits pour lesquels il a cotisé. Il y aura aussi des conséquences pour l'entreprise qui verra sa charge de travail augmentée car obligée de faire une attestation de salaire rectificative. Les conséquences de cette erreur conduiront à un allongement du délai de paiement des indemnités journalières. Alors, c'est quoi la règle du dernier jour de travail ? La règle est simple, le dernier jour de travail est toujours la veille de la prescription d'arrêt de travail indépendamment des jours de la semaine. Qu'on soit en RTT, congé payé, absence autorisée, chômage, etc. Le dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt de travail. Sauf dans un cas, lorsque la journée de travail a été commencée. Alors là, le dernier jour de travail correspondra au premier jour de l'arrêt. Voyons ensemble quelques exemples. La salariée a un arrêt de travail prescrit le lundi 11 janvier et en temps normal, elle ne travaille pas le week-end. Le dernier jour de travail est alors le dimanche 10 janvier, qui est la veille de la prescription médicale. Dans notre deuxième exemple, la salariée a un arrêt médical qui commence le jeudi 7 janvier. Cette même salariée était en RTT le mercredi 6 janvier. Le dernier jour de travail est alors le mercredi 6 janvier, soit la veille de son arrêt de travail, comme l'indique la règle générale. Petit cas particulier maintenant. Que se passe-t-il en cas de week-end ou jour férié entre deux arrêts ? Lorsqu'un arrêt est prescrit du lundi au vendredi et que la prolongation ne débute que le lundi qui suit, la CPAM tient compte de l'éventualité où le salarié ne pouvait pas se rendre chez son médecin, pour des raisons indépendantes de sa volonté. La période de deux ou trois jours entre ces deux arrêts pourra être comblée par la CPAM sans que l'indemnisation ne soit interrompue. Quid des arrêts maladie pendant les congés payés ? L'indemnité journalière peut être payée au salarié même s'il reçoit de son employeur tout ou une partie de son salaire ou des avantages en nature. En fonction des accords d'entreprise ou de la convention collective, les congés payés peuvent être déplacés dans le temps. Si le salarié est en congé payé du 1er au 15 mai et qu'il tombe malade le 6 mai, le dernier jour de travail sera le 5 mai, soit la veille de la prescription d'arrêt de travail, comme l'indique la règle générale. Qu'en est-il du congé maternité ? Une future maman peut cumuler plusieurs arrêts différents au cours d'une seule interruption de travail. Elle peut être en maladie, puis se voir prescrire un congé pathologique et enfin finir en congé maternité. Le dernier jour de travail à indiquer sera la veille de la première prescription d'arrêt de travail. Mais attention, pour chaque changement de risque, il faut établir une attestation de salaire ou un signalement DSN. Prenons un exemple. Notre salarié est en arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, puis en arrêt pathologique du 25 mai au 8 juin, et enfin de nouveau en arrêt maladie à partir du 9 juin pour finir en congé maternité à compter du 23 juin. Le dernier jour de travail sera le 14 mai, soit la veille du tout premier arrêt de travail. Et qu'en est-il du congé paternité alors ? Le dernier jour de travail est la veille du début du congé paternité. Rappelons que le congé de naissance est pris en charge par l'employeur au même titre qu'un jour travaillé. Voyons un exemple ensemble. Le congé de naissance du salarié débute le 15 mai et va jusqu'au 17 mai. Ce congé est payé par l'entreprise. Le congé paternité, quant à lui, débute le 18 mai, soit tout de suite après le congé de naissance. Le dernier jour de travail sera le 17 mai, soit le dernier jour du congé de naissance. Et pour les accidents du travail alors ? Important ! Le jour de l'accident du travail ou accident du trajet est toujours pris en charge par l'employeur, selon l'article L433.1 du Code de la Sécurité Sociale. Si votre salarié a un accident du travail qui entraîne un arrêt immédiat, le dernier jour de travail est le même que celui du jour de l'accident. Même si le salarié n'a pas débuté sa journée de travail. Voyons ensemble un exemple. Notre salarié a un accident du travail le 12 juin avec un arrêt de travail immédiat. Le dernier jour de travail sera alors le jour de l'accident, soit le 12 juin. Qu'en est-il du temps partiel thérapeutique ? Lorsque le temps partiel thérapeutique suit directement un arrêt de travail à temps plein, le dernier jour de travail est celui de l'arrêt à temps plein. Prenons un exemple. Notre salarié est en arrêt maladie du 7 septembre au 14 décembre, puis il se voit prescrire un arrêt à temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Le dernier jour de travail de l'arrêt à temps partiel thérapeutique sera le même que celui de l'arrêt à temps complet, soit le 6 septembre. Si maintenant, le temps partiel thérapeutique ne fait pas suite à un arrêt, mais est prescrit en première intention. C'est la règle générale qui s'applique. Le dernier jour de travail sera la veille de la prescription à temps partiel thérapeutique. Compliquons un peu les choses. Que se passe-t-il quand le temps partiel thérapeutique s'interrompt pour un arrêt à temps complet ? Prenons un exemple. Le salarié a un arrêt à temps plein du 7 septembre au 14 décembre, puis il débute un temps partiel thérapeutique du 15 décembre jusqu'au 31 décembre. Il se remet en arrêt à temps complet à compter du 1er janvier. Quels sont les derniers jours de travail ? Pour l'arrêt maladie initial, le dernier jour de travail est la veille de l'arrêt, soit le 6 septembre. Pour l'arrêt à temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail est aussi le 6 septembre, soit la veille du premier arrêt maladie. Pour l'arrêt du 1er janvier, le dernier jour de travail sera le 31 décembre, soit la veille de la prescription d'arrêt de travail. Merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour en savoir encore plus. Pour toute information complémentaire, vous retrouverez nos coordonnées de contact sous cette vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé. Mettez un pouce si vous avez aimé.